... Nous sommes en 2013 et la Syrie est en pleine guerre. Déjà ravagée par les combats, la ville d'Alep, dans le nord du pays, et ses habitants doivent affronter un nouvel ennemi, le parasite de la Leishmania. Ce parasite cause la leishmaniose, une maladie transmise à l'homme par une petite mouche. Pour tenter d'éliminer cette mouche, les habitants sillonnent les quartiers de la ville en pulvérisant un puissant insecticide. Avec l'arrivée massive de réfugiés des villages alentours, la maladie est depuis quelques mois en forte progression dans la ville, où partout s'amoncèlent des détritus pourrissants dans l'humidité et au soleil. Des recherches sur cette maladie qui affaiblit le système immunitaire sont menées depuis plusieurs années à l'Université de Lausanne. Mon nom est Nicolas Fazel, je suis professeur ordinaire à la Faculté de Biologie et Médecine, et nous sommes ici au département de biochimie de cette faculté. La Leishmaniose est due à un parasite protozoaire qui s'appelle Leishmani en français, ou Leishmania. Ce parasite est transmis par une mouche, qui s'appelle la mouche des sables, une toute petite mouche, qui est plus petite qu'un moustique. Donc la mouche injecte ce parasite dans la peau de l'individu. Dans la peau, ce parasite va s'introduire dans une cellule particulière qui est le macrophage, et il se développe à l'intérieur du macrophage. Il survit dans cette cellule et induit tout un tas de mécanismes qui font que les personnes qui sont infectées développent des lésions. Il s'agit de lésions cutanées. Dans la ville d'Alep, la maladie se manifeste sous la forme de boutons qui sont apparus sur le visage des habitants touchés. Cette maladie peut également causer des lésions plus graves sur d'autres régions du corps exposées, comme les bras et les jambes. Chaque jour, plus de 200 malades de la Leishmaniose se rendent dans cette clinique improvisée. Au moins, la moitié d'entre eux sont des enfants. Dans le monde, on compte environ 12 millions de personnes touchées par cette maladie. Chaque année, il y a à peu près 2 millions de nouveaux cas. Beaucoup de personnes récupèrent de cette infection, mais un certain nombre, à peu près 500 000 personnes, meurent de cette infection. Globalement, c'est principalement dans les pays en voie de développement. En Syrie, en proie à la guerre civile, le stock de médicaments qui est fabriqué en Europe est de plus en plus difficile à se procurer. Il y a peu de médicaments qui sont sur le marché. La plupart des gens dans les pays en voie de développement sont encore traités avec de l'antimoine parce que l'antimoine est bon marché. Il y a des nouveaux médicaments qui sont sous forme de prise orale, comme la miltephozine. Ce sont des médicaments qui sont relativement chers. À Lausanne, les chercheurs essaient de mieux comprendre comment fonctionnent les parasites à l'origine de cette maladie. Les résultats obtenus pourront à l'avenir conduire à la mise au point de nouveaux traitements. Une des possibilités, et ça vient d'être publié, c'est d'avoir des médicaments qui peuvent attaquer plusieurs parasites comme l'heishmania, maladie du sommeil, d'avoir des médicaments qui sont beaucoup moins ciblés sur un parasite, mais sur plusieurs. Le problème, bien sûr, c'est que ces médicaments vont prendre un certain temps pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. A Alep, la campagne de désinsectisation pour éliminer les mouches responsables de la transmission de la maladie à l'homme a donné des résultats. Mais seul un nouveau type de traitement facile d'accès et bon marché permettra d'endiguer la propagation de ce type de parasite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada